Musique Bref, bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, comment allez-vous ? De retour, encore une fois, sur un reportage sur les écoles Et je sais pas pourquoi, c'est toujours les meilleurs reportages On découvre des personnages exceptionnels On arrive dans un monde toujours féerique Et ça, j'adore ça Pour rappel, les Rays, on est bientôt rendu à 1 million d'abonnés sur la chaîne secondaire Ce serait bien que pour mon ego vous abonniez Comme ça, au moins, c'est vite fait Après, on passe à autre chose On pourra dire qu'on n'aura rien fait et on aura eu 1 million C'est comme incroyable J'ai plus quoi dire, là, franchement N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch Je le rappelle jamais On est avec les Ultimate Legends Parce que YouTube, vous êtes quand même pas mal Mais eux, là, c'est les Real OG, là, je le répéterai jamais assez Eux, là, qui pop, là, plus tout à l'heure, là Bref, allez, c'est parti Cela fait un quart d'heure qu'ils attendent dans ce couloir gris Ils ont l'air un peu anxieux Aussi bien la mère de famille que son fils, oui Car c'est son avenir scolaire qui se joue cet après-midi Par monsieur de Beaucoudray Bonjour monsieur de Beaucoudray Salut Louis Et Louis voudrait absolument intégrer cette école Sa mère pense qu'il y travaillerait beaucoup mieux Et il se livre un interrogatoire poussé Oh damn Est-ce qu'il y a une matière pour vous qui est forte ? Vous êtes en réussite ? En maths ? Vous avez combien en maths ? Dis-lui flex, bro À peu près 15 15 en maths, Louis est plutôt bon élève Avec une moyenne générale et logieuse Vas-y Louis, ne stresse pas là, tu peux le faire Alors, premier trimestre, 14 et demi D'accord Et le deuxième Mais oui, c'est assez spectaculaire C'est la première fois que je vois ça Une interview pour aller dans une école Dites-moi, en fait, dans le chat Si vous êtes allé dans une école publique ou privée Let's go Je tâte le terrain, là Comme ça, au moins, je vois Il y a quand même pas mal de monde en privé, ok Et question encore plus intéressante, je pense Parce qu'il y en a sûrement d'entre vous qui ont fait les deux Moi, j'ai fait les deux dans ma vie Et est-ce que vous avez vu une différence ? Moi, sincèrement, j'ai... En fait, quand t'arrives dans des niveaux un peu plus supérieurs aux études Dans tes études Tu te rends compte que plus les coûts privés Ça change rien dans ta vie Moi, perso, j'ai trouvé que ça change rien du tout J'avais pas des meilleures notes que quelqu'un Qui venait du prix du public Le seul truc que j'ai trouvé différent C'était l'encadrement Tu vois qu'il y a plus de moyens dans le privé Mais dans l'ensemble, au niveau des notes Je trouve que ça change rien Une annotation en bas du bulletin Non Une simple petite phrase Et là, tout bascule Veillez à cesser les bavardages Non, bro ! Pas toi, non ! Oh non, ma terre, l'écheu Louis serait trop bavard en classe Or, dans l'école de monsieur de Boucoudray On ne badine pas avec la discipline Alors, le proviseur se met à critiquer vertement Le comportement d'élève Je pense que si vous avez pas déjà eu bavardage Dans votre bulletin, l'écheu Vous êtes quelqu'un de bizarre Donc là, il y a un peu un constat de Kashi Vous entendez, Louis ? Qui agace Moi, votre profil Il va pleurer Oui, intérieurement Je vais pas me mettre en colère M'agace au son que je me dis C'est pas possible, Gaillard Il va falloir qu'il bouge là Je veux quelque chose Je crois que c'est un délinquant Louis et sa mère tombent de haut Et sans autre forme de procès Le proviseur leur annonce qu'à ce jour Louis ne sera pas admis dans son école Il devra se représenter Avec un meilleur bulletin scolaire T'as pas honte d'avoir 15 sur 20 là ? Je vais demander à Louis Pour le troisième trimestre De répondre à deux exigences Si vous avez plus de 13 de moyenne 13 ou plus de moyenne Et qu'il y a zéro remarque négative Sur le travail et le comportement Dans votre impression générale Zéro remarque ? J'ai une place qui vous est réservée à Saint-Paul Si cet établissement Il veut des bottes dans son école Comment se permet de sélectionner aussi sévèrement ces écoliers C'est parce qu'ici on n'est pas dans un collège public Qui accueille tout le monde Mais dans une école privée Qui a le droit de choisir ses élèves C'est la conséquence de la bataille scolaire Que se livrent le public Et le privé Oh les chers It's the moment flex Parce que quand j'étais plus jeune Moi aussi Quand j'y suis allé dans une école privée Je devais passer des exams Et mes parents pourraient être sûrs que j'ai Parce qu'on dirait que mes parents Ils étaient pas sûrs que j'allais y arriver Je sais pas pourquoi Ils m'ont fait faire 3 examens à 3 écoles privées différentes les Ray Et guess what J'y réussis les 3 Trop smart Les 3 des EU Merci 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 mes Ray Merci Tout ça pour finir streamer Yeah Elle doit accueillir tous les élèves De tous les milieux Et de tous les niveaux Leur comportement peut avoir des conséquences graves Sur les cours au quotidien Démonstration à Reims La grande ville de Champagne Reims Voici le collège Saint-Rémy Des salles de cours modernes Bref un collège plutôt bien loti Et pourtant Il doit faire face à certains élèves un peu turbulents Allez on va se ranger dépêche toi Ce matin malgré tout Déjà il en a marre d'être là 30 ans d'expérience dans le public Il a du mal à se caler un semblant d'ordre dans la cour Car il a affaire à des gamins parfois un peu à sol Regarde moi Ça commence à bien faire Pendant que d'autres essaient d'échapper à la vue des surveillants Thierry Vipler doit avoir l'oeil sur tout Il doit retourner à son bureau Pour une bagarre qui a mal tourné Oh shit Warstar, let's go forward to fight Il t'embête comme ça ? Bah oui et puis là Puis la *** a commencé à s'énerver Pourquoi il s'énerver ? Parce qu'il voulait taper l'inti Parce qu'il y a une histoire Et j'ai essayé Vous voulez taper qui ? Quel nom J'ai entendu ça Vous voulez taper ma disque Et du coup bah Il a commencé à me prendre Et je suis d'un sénable Bon je vais aller les voir Là tu as retourné le courant A tes amis T'as autre chose à me dire ? Je te tiens au courant Je vais aller les voir tout de suite D'accord ? Allez chercher tout de suite C'est le genre de petit incident Qui se reproduit souvent Bah alors ? Bah c'est pas le mot Qu'est-ce que vous avez fait à la *** ? J'ai rien fait T'as rien fait ? Moi je me suis approchée Elle m'a fait dégage Et après je vais juste faire Ouais ouais c'est ça Et là moi ça fait un moment Qu'on me parle de toi Que les professeurs me parlent de toi Et que moi je constate On va faire une réputation Aussi quand je vois Que tu es insupportable On va pas pouvoir durer comme ça C'est parce que je dis à *** T'as pas insulté qui que ce soit Moi j'en ai assez C'est à longueur de temps Tu feras pas le caïd dans le collège Je te le dis tout de suite Je vais pas insulté monsieur C'était à *** Tu te tais ? Et Pablo Escobar là Comme toi là ? C'est bon là ? Et de toute façon Vous aurez une punition pour ça Bien sûr Mais c'est bien le problème Tout au plus Thierry Wippler peut envisager Une exclusion d'une journée Mais sans aller au-delà C'est le cas de Valérie Fromand Enseignante de français Bonjour Valérie Ben donna ben donna La récréation est terminée Et elle récupère ses élèves de 4ème Elle va faire les frais D'une certaine indiscipline Qui commence dès le couloir Bien on se tait s'il vous plaît On veut de sérieux Mais aujourd'hui Voilà comment cela se passe Elle se rend compte Que beaucoup ne suivent pas Et durant l'heure Elle passera autant de temps A demander le silence Qu'à faire son coup On le voit dans quelle vignette Vous ne vous levez pas Vous prenez votre agenda S'il vous plaît Asseyez-vous Au final Elle a consacré Un quart de son temps A faire de la discipline De précieuses minutes de perdues Qui lui ont manqué Pour faire passer Tout ce qu'elle avait A leur enseigner aujourd'hui Valérie Fromand le reconnaît Enseigner le français A cette classe C'est à chaque fois Un moment assez physique Autrement dit Dans la bataille scolaire Le public part avec Un handicap majeur Celui de ne pouvoir Choisir ses élèves Une faiblesse Dont le privé A su tirer son avantage Principal Comme ici A Saint-Etienne En Haute-Loire Saint-Etienne Représente De mon enseignement privé A conquis de nombreux parents Il faut dire Qu'il y a mis les moyens Par exemple Dans la ville On compte 15 écoles publiques D'un côté Et autant d'établissements Privés de l'autre Comme le cours Sévigné Ou le collège Saint-Paul Bref Les parents ont le choix Et ils n'hésitent pas A faire jouer la concurrence Jusqu'à envisager De payer Pour être sûr Que leurs enfants Travaillent bien En classe Ok On imagine ce scénario Peut-être vous en avez déjà Mais si vous avez des enfants Ou si dans le futur Vous avez des enfants Est-ce que vous Vous mettez privé ou public ? Attendez ok La majorité privée De vue Il y a l'air d'avoir Plus de gens privés Mais ça dépend de ma situation Si je suis ici J'ai de l'argent Je vais le mettre au privé Les Héroldes ne sont pas issus D'un milieu privilégié Ils font partie de la classe moyenne Elle est employée Et lui Dessinateur industriel Quand leurs enfants Ont été en âge D'être scolarisés Les Héroldes ont fait le tour Des collèges de la ville Pour les comparer Ils ont choisi Une école privée L'institution Saint-Paul Plutôt qu'un collège public En cause L'accueil Et l'ambiance Ça sert à éténuer une expression Par exemple Quand on dit Ce n'est pas mal Par exemple C'est bien Il est 8h30 A l'institution Saint-Paul Celle choisie par la famille Hérolde Les élèves vont entrer en classe Et dans la cour Pas de chahut Le conseiller d'éducation N'a pas élevé la voix Bonjour Mettez-vous en correctement C'est des soldats Une école qui accueille 1000 élèves Et 120 professeurs Payés par l'éducation nationale Ainsi que 5 surveillants C'est à peu près Le même ratio Que dans un collège public Seule différence C'est de taille Les bâtiments Ils appartiennent à l'école Pas à l'état En contrepartie Saint-Paul garantit Une discipline quasi-militaire Elle est le fait du directeur Monsieur de Beaucoup de Ré Et tous les matins Ils ont mis Mais vérifié Qu'il n'y a aucun chahut en classe Ce qui est demandé aux élèves De tout le collège C'est d'avoir Sur le haut de leurs vêtements Une chemise Ou un polo de couleur blanche Et un gilet Ou un pull de couleur bleu Bleu marine Ça crée Et c'est ça que je trouve Très intéressant Un climat Et c'est le but visé Parce que la tranquillité C'est la condition Première Pour se mettre au travail Guillaume Julien Le conseiller d'éducation Dans son collimateur Ce matin-là Les retardataires Je vais l'appeler GL Guillaume Julien Les cours vont reprendre Il intercepte un élève Qui débarque Avec 10 minutes de retard Qu'est-ce qui vous arrive ? Il n'y avait pas de tram Vous êtes sûr ? Il n'y en avait peu Assiez-vous On habite au même endroit Et je crois qu'il y en avait Toujours autant que d'habitude Ça va se dire quoi ça bro ? Alors c'est punition assurée Le conseiller d'éducation Cherche dans l'emploi du temps Quand il pourrait lui infliger une colle Tiens Didi t'as eu là ? D'accord vous allez rattraper Vous allez rattraper l'heure On donne des égés à Didi Vendredi de 16h à 17h D'accord D'accord Vendredi 10 avril à 16h en salle d'études D'accord Samuel ? La retenue Le tarif est clair 10 minutes de retard 1h de colle C'est la mission principale De Monsieur de Beaucoup de Ré Choisir personnellement ses élèves Il en a parfaitement le droit Il a reçu 350 demandes d'inscription C'est 20% de plus qu'il n'a de place Alors voilà sa stratégie D'abord il récuse tous les élèves trop faibles J'ai des élèves que j'ai pu refuser Et là c'est pour une question de moyenne générale C'est un élève qui avait 9,5-10 de moyenne Voilà en 3ème Donc voilà j'ai pas donné suite Parce que ça me semblait vraiment... C'est une honte pour mon plan Enfragile Alors là au hasard Je suis sur quelqu'un qui vient d'un collège public Qui elle a beaucoup impressionné Il y a des niveaux excellents Dans certaines matières Ça c'est des profils merveilleux Un autre motif de refus C'est un motif de comportement Vous voyez Je lis dans le bulletin Il veut pas les gangsters là Sur les 350 demandes Le directeur en a retoqué 60 Soit une sur cinq La presse publie la liste des établissements En fonction de leur niveau aux examens Et ils peuvent choisir Dans les 20 premières places On retrouve régulièrement Des institutions privées Autrement dit le public voit partir Beaucoup de ses meilleurs éléments Alors pour tenter de les retenir Il faut réagir Et vous allez voir comment Pour s'en rendre compte Il faut retourner à Reims Dans le collège Saint-Rémy Sacha va te ranger Toi tu m'enlènes ça Il pleut pas là Arrête de faire ton stream shady là Retire ça Pas dans 8 miles Alors le collège a multiplié Les options haut de gamme C'est bon vous pouvez entrer On trouve ainsi une classe de latin renforcé Où le professeur ne parle Qu'en latin à ses élèves Salut les disquipoulis Salut les mères Où t'es l'été Odier ? Quand j'étais vraiment jeune L'anglais j'étais pas très bon avec Et notre prof d'anglais Elle parlait comme ça Juste en anglais Et je vous jure Je stressais sa mère A chaque fois qu'elle me parlait Je comprenais rien J'étais comme Ah non Mais ces classes ne concernent Qu'une minorité d'enfants Elles restent exceptionnelles Résultat Il y a encore de bons élèves Qui désertent le public Pour le priver Tout comme d'ailleurs Les professeurs Au collège privé Saint-Paul à Saint-Etienne Nous sommes en mai Et le recrutement Bas son plein Pour la rentrée de septembre L'école a une dizaine De postes de professeurs A pourvoir Mais ici Pas question de se laisser imposer Les enseignants Comme dans le public Elle a enseigné pendant 15 ans Dans un établissement Très réputé Le lycée français De Berlin C'est un élément Pour moi Qui m'a positivement alerté Monsieur de Boucoudray Est intéressé Ce parcours prestigieux A l'étranger Pourrait rejaillir Sur l'établissement Et le proviseur Est en situation de force Pour l'image encore Si Sandrine préfère Aller travailler dans le privé C'est parce que Contrairement au public Elle peut choisir la ville Où elle souhaite enseigner En l'occurrence Saint-Etienne Où habite toute sa famille Je suis mon chef d'établissement La priorité c'est d'être à une heure Une heure et demie De Saint-Etienne Saint-Chamon D'accord Si je suis plus près Ça va très bien pour moi Ah oui donc Saint-Etienne c'est le centre de votre famille Un peu Voilà D'accord Moi la priorité c'est de revenir en France De ne pas être comme dans la famille Et d'enseigner dans un établissement Où je peux combiner encore le français et le théâtre Le proviseur est séduit Mais son avis C'est une artiste C'est pour ça Revalidé par l'éducation nationale Qui paye les salaires Et comme c'est une école catholique Par l'église Qui aura aussi son mot à dire Mais l'avis du proviseur Est quasiment toujours suivi Mais une fois les enseignants recrutés Ce n'est pas forcément Un long fleuve tranquille pour eux Ils peuvent être facilement licenciés C'est même une des spécificités du privé Il n'a pas la sécurité de l'emploi Car contrairement à ses homologues De l'école publique Il n'a pas le statut de fonctionnaire Ce qui implique un autre inconvénient Il est bien payé par l'éducation nationale En tant que professeur Mais au final Il gagne moins Que dans le public Ça c'est intéressant Je ne sais pas pourquoi Dans ma tête J'avais comme idée Que les profs au privé Ils étaient mieux payés Ah yo ça c'est intéressant Oh plot twist de fou Et les parents attendent toujours plus d'eux Qu'ils soient pédagogues Charismatiques Et performants Mais est-ce toujours le cas ? Quelles sont vraiment les compétences De ceux qui se retrouvent tous les jours Face à nos enfants Et comment sont-ils formés ? C'est ce que nous avons voulu savoir Le concours des professeurs Est réputé pour être l'un des plus sélectifs De la fonction publique En moyenne Seuls 3 candidats sur 10 Réussissent aux épreuves Et pour devenir prof Désormais Il faut un bac plus 5 Bac plus 5 c'est un master c'est ça ? Nous chez nous on appelle ça une maîtrise Donc même chose En juin dernier Un sondage commandé par le principal syndicat enseignant Dévoile un chiffre choc La même chose ici Un chiffre qui peut surprendre 80% des profs débutants s'estiment mal formés Qui sont vraiment ces jeunes enseignants ? Et comment apprennent-ils leur métier ? Leur formation est-elle suffisante ? J'ai pas à me justifier de quoi que ce soit devant vous Parmi les professeurs Il y a Lucas 23 ans Enseignant en mathématiques Oh oui c'est notre frérot qui a aucune patience Yes Il a l'air jeune On va chercher nos élèves Mais qui ne sont pas rangés Comme d'habitude De toute façon Ouh la la Ouh la la bro Et lui il vient de décrocher son capès Maintenant Le voilà prof Et pour lui ce n'est pas facile tous les jours Vous allez voir à quel point des adolescents Peuvent lui mener la vie dure Au revoir l'autorité Bonjour Vous êtes pas beaucoup hein Ils sont où ? Yodel bonjour là Tu sens qu'il y a zéro autorité là C'est incroyable Et quel que soit le niveau Première difficulté Bien souvent ces élèves sont en retard Dépêche toi Mais là attendez les ré On rappelle que là il y a des caméras Imaginez qu'il n'y a pas de caméras Il doit gueuler Du coup Lucas a un peu de mal à commencer son cours Vas-y monte nous Je t'ai demandé de te lever Vous pensez il a insulté ? Asseyez-vous Les premières minutes se déroulent sans accroc Les élèves s'intéressent et participent Trouver le résultat de X Ça veut dire quoi ? Voilà très bien On va trouver la valeur de X Plusieurs d'entre eux se montrent même volontaires Pour corriger cet exercice au tableau Lucas doit faire face à un élève désinvolte Désinvolte hein ? Non 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 tu me le donnes correctement Oh là là Oh provocation Donne-le moi Lucas tente de faire preuve d'autorité Mais l'ado a ouvert Oh là j'avoue hein Tu n'avais pas la caméra bro Le petit tacle glissé Sur le bureau Les carnets de correspondance s'empilent Il y en a maintenant 6 Bah ça veut dire quelque chose L'autorité n'est pas vraiment respectée visiblement Les élèves ont plutôt envie de s'amuser Et il a beau être clément Ses élèves eux Ne lui font pas de cadeau On l'a fait Est-ce que vous pensez de votre prof de maths ? Euh il est bien mais Des fois Des fois Des fois Il s'énerve tout seul Pour rien En vrai je peux le croire C'est un bon prof de maths Il a fait des études Mais il ne sait pas Il a fait des études Il ne sait pas toujours gérer sa classe Ouais de ouf C'est un bon prof Je peux le tester Pour voir jusqu'à où il va aller Si on peut chercher Au début ça a été difficile pour le prof Mais là il commence à comprendre Il commence à T'as vu c'est nous qui gère la zone ici À mettre des mots À prendre le carnet Avant il ne savait pas faire ça En fait vous êtes en le fond Mais ok 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 Au bout d'une heure de cours Lucas est rincé D'accord Lucas a beau être un craque en mathématiques Il a du mal à se faire respecter Il y a une matière qui n'en a rien à foutre là A chaque cours Sur une heure Il estime perdre 15 à 20 minutes À cause des bavardages Et des problèmes de discipline Il faut dire que la formation des enseignants A déjà été plusieurs fois remaniée En 2010 Nicolas Sarkozy impose au prof Un bac plus 5 à l'embauche Au lieu d'un bac plus 3 Il supprime aussi La dernière année de formation En 2013 François Hollande change tout Il crée de nouvelles écoles de prof Et permet d'intégrer la formation À bac plus 4 Une série de changements Dans un contexte Où le métier est en pleine crise Les profs s'estiment malmenés par leurs élèves Critiqués par les parents Et mal payés Notre pays Manque de professeurs Alors l'état fait même passer le message à la télévision Avec ce genre de spot L'éducation nationale recrute Rejoignez-nous En France Il manque tellement de professeurs Que les rectorats n'hésitent plus à poster leurs annonces Sur les sites de Pôle emploi Et chaque fois sur les annonces La même mention revient Débutant accepté Mais alors sur quels critères sont recrutés ces contractuels Et les rectorats contrôlent-ils les candidats Nous avons voulu le vérifier Pour cela Nous avons demandé à l'un de nos enquêteurs Thomas De répondre à l'une de ces annonces Thomas l'enquêteur déterminé Nous avons rédigé Une lettre de motivation très simple Et un faux CV A la case expérience professionnelle Nous ne gardons que des jobs d'étudiants Comme babysitting Ou livreur de pizza Et nous avons envoyé au total 7 candidatures Vous allez voir que nous n'avons eu aucun mal A taper dans l'oeil d'un directeur d'établissement Car 10 jours plus tard Notre enquêteur Thomas Reçoit un coup de fil En fait tu peux littéralement devenir n'importe qui Si tu veux Mais après là c'est clairement illégal Ce que tu as dans le faire là Oui vous pouvez postuler Vous avez quel niveau en fait ? J'ai un master de l'histoire D'accord oui Mais j'ai aucune expérience devant des classes Pas grave D'accord Mais écoutez moi quand t'as la maison Je n'ai pas de professeur d'histoire géographie C'est vrai que je suis preneuse En fait il n'y a pas de problème Alors par contre c'est les classes de collège 5e, 4e, 3e 3e avec dans 3 semaines le DNB Et vous avez des formations qui sont faites sur le tas Pour les professeurs qui n'ont pas d'expérience Qui arrivent au vacater ? Pourtant Thomas n'a passé aucun test Il n'a rencontré personne L'affaire semble déjà pliée Or nous avons exagéré notre CV Thomas n'a pas de master Mais visiblement Personne n'est allé vérifier Les règles c'est grave Ce qui se passe c'est extrêmement chaud Deux jours plus tard Nous sommes convoqués à un entretien Bien réel celui là Nous avançons directement jusqu'au collège en question Vous allez voir que Thomas va être accueilli Comme un sauveur Comme un sauveur ? Le héros Oui Ah enfin vous êtes là Avec la principale je suis monsieur Thomas En fait l'établissement attend un remplaçant depuis 2 mois La principale accueille Thomas dans son bureau Alors donc vous êtes toujours intéressé par le poste ? Oui oui enfin je voudrais quand même en parler La rencontre a lieu un vendredi Et la principale propose à Thomas de démarrer très vite Dès le mardi suivant Donc j'ai 2 5e 2 4e 2 3e Ou 1 3e Oui oui La 3e aussi Au total 18h de cours Un poste à temps plein Alors qu'il n'a aucune expérience Et personne n'a vérifié ses connaissances Ce recrutement se fait dans l'urgence Même lui il est en mode Comment ça se fait que ça va aussi vite là ? Car les élèves de ce collège Privés de professeurs Ont accumulé les retards Ça vous arrive souvent d'avoir des problèmes Bon ils n'ont pas fait la guerre froide Ils n'ont pas fait la déconisation En géographie Parce qu'il n'est pas vu Éducation civique aussi Bah oui mais ça fait quand même 2 mois de programme Qui manque hein En l'absence de professeurs On apprend que les élèves sont placés Depuis des semaines Devant un écran d'ordinateur Ah ouais mais là la directrice Elle fait n'imple Qu'est-ce que quoi ? Alors on comprend mieux pourquoi la candidature de Thomas A été si vite repérée Thomas dis-lui que c'est un prank Là vite Dans cet établissement Les besoins sont criants Mais euh Alors on dise de fort L'école va faire faillite Il n'y aura plus aucun élève Qui va aller là-bas L'école va avoir droit à quelques conseils express Pour gérer sa classe Des règles un peu vagues Délivraient ici même Dans le bureau Alors un élève qui pose problème En fonction de la gravité Bien sûr de ce qu'il fait Car une correspondance Un mot par Oui Ça peut être une punition Alors mis à part le pensum Qui est interdit C'est-à-dire copier 100 fois la même chose C'est interdit Ah oui c'est interdit le pensum Ah bon Depuis plus d'un siècle Ah d'accord Ah ouais Ah quoi ça veut dire que Et au moins faire copier Je sais pas combien de fois Ah ouais c'était illégal Oui vous je sais que ce que j'utilise C'est souvent si vous avez Conjugé un verbe Comme ça Enfin voilà En fait les règles Si un de vos preuves vous demande Vous vous dites vous savez que c'est illégal Vous voulez aller en prison monsieur Ah il y a ça que chacun ses méthodes Ou alors C'est depuis un siècle Et c'est illégal Je débute dans ce reportage Le vu se termine Et confirmation d'embauche pour Thomas Qui est même présenté officiellement Aux autres enseignants Bonjour Mais nous décidons d'arrêter ici l'expérience Thomas ne reviendra plus dans cet établissement Mais des profs embauchés comme ça Oh shit Ils vont commencer à gauche là Ils vont stresser Du le prof là Cela arrive souvent en France Nous partons à Saint-Denis Au nord de Paris Et comme tous les soirs Charlie 30 ans Vient chercher ses enfants scolarisés A l'école primaire de son quartier Kevin et Orlan sont des jumeaux de 7 ans et demi Tous les deux élèvent en CE1 Mais hey est-ce que je suis le seul Qui je me dis si j'ai des enfants J'aimerais bien avoir des jumeaux comme ça Comme ça genre T'as un gars une fille D'un coup Trop efficace Est-ce que je suis fou Est-ce que je suis fou Ou j'aimerais bien Les maîtres ne faisaient pas plus d'un mois Ça peut être peut-être trois semaines Il y en avait un Après il y en avait un autre J'aimerais avoir des jumeaux Et puis bon La dernière ça a vraiment été Celle qui a fait déborder le vase En fait les instituteurs Choisissent l'endroit Où ils iront travailler S'ils veulent exercer Dans les pays de la Loire Ils passeront leur concours Dans l'académie de Nantes Idem S'ils veulent travailler Dans la région de Bordeaux Exemple A Bordeaux l'an dernier 1466 candidats Tentaient leur chance Pour seulement 243 postes 16% de retenue A Bordeaux 25% à Montpellier A l'inverse D'autres régions Ont des besoins énormes Mais en revanche Elles attirent moins C'est le cas de l'académie De Créteil 1426 candidats Pour 1050 postes Et là ça change tout Le concours Est beaucoup plus facile A obtenir 68% d'admis 4 fois plus Que dans le sud de la France L'affaire a fait La une de la presse En France On peut devenir prof Des profs Des profs d'école Avec 4 points Ah mais là c'est Comment tu peux avoir Un diplôme avec ça Avec des titres choc En France On peut devenir prof Des écoles Avec 4,17 sur 20 De moyenne Et cela n'a rien D'anecdotique Pour nous en rendre compte Direction Livry Gargan A 20 km de Saint-Denis Et de ses parents en colère C'est dans cette SP Que les instituteurs Du département Viennent se former En phase 2 Une classe de futurs instituteurs Didier Didier et sa collègue Les forment depuis des années Et ils le savent bien Recruter des instituteurs A partir de 4 sur 20 Cela signifie que l'Etat Accepte dans ses rangs Des enseignants Au niveau Parfois insuffisant On a des niveaux extrêmement Attends c'était sérieux L'histoire de 4 Oh my god Il y a une telle crise de recrutement Et en particulier En Seine-Saint-Denis Mais je crois Dans toutes les académies D'Île-de-France Paris, Versailles aussi C'est vrai que c'est un troll Sur le titre Merci Youtube D'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça vous a plu N'oubliez pas Comme d'habitude De liker et de vous abonner C'était l'entro Extrêmement original bien sûr Au revoir